Salut mes petits cinéphiles nostalgiques, aujourd'hui on parle d'une oeuvre colossale dans son concept et sa mise en scène, The Thing de Carpenter. Comme beaucoup d'adolescents des années 80, je l'ai découvert en cassette vidéo et je l'ai regardé de nombreuses fois, y compris quand il était diffusé sur l'A5. Quelque part en Antarctique, dans une station isolée au milieu des glaces, une équipe de recherche composée de 12 hommes découvre un corps enfoui dans la neige. Ils ont la mauvaise idée de décongeler la créature qui retourne à la vie, contaminant puis imitant la forme de n'importe quelle vie organique. Dès lors, la paranoïa s'installe entre les hommes de l'équipe. Quand on demande au cinéphage des années 80 ce que leur évoque The Thing de Carpenter, on obtient souvent les mêmes réponses, à savoir un cœur trussel avec un super brushing, de l'horreur, des barbus frigorifiés, des jolis chiens que t'aurais trop envie de leur faire des gros bisous tout plein, un extraterrestre dégueulasse et des super effets spéciaux. Car lorsque le film sort en 1982, jamais les effets spéciaux n'ont été aussi terrifiants et traumatisants. Des corps qui explosent, des formes tentaculaires et arachnéennes, c'est répugnant et efficace avec malgré tout un réalisme incroyable grâce à la qualité et l'audace des effets spéciaux dus à l'ingénieux Rob Bottin. Il faut avoir le cœur bien accroché pour subir la vision de ce chef-d'œuvre macabre. The Thing est un vertige suprême. Dans l'imaginaire de nombreux cinéphiles, ce film est devenu un film culte de Carpenter, le plus abouti et le meilleur qui n'ait jamais été réalisé, libre à tout un chacun de le penser ou non. Déroutant par son déroulement et son final, ce film est incontestablement une œuvre magistrale et sublime. Carpenter a construit son œuvre à partir d'une nouvelle datant de 1938 de John W. Campbell Jr. appelée Who Goes There ? Nouvelle qui elle-même ressemble à s'y méprendre à celle de Lovecraft, les montagnes hallucinées datant de 1936 et que votre serviteur a lu plusieurs fois dans sa jeunesse. Pour en revenir à la nouvelle de John W. Campbell, elle a été une première fois adaptée au cinéma par Christian Nyby avec son The Thing From Another World produit par Howard Hawks en 1951. Bon, cette chose d'un autre monde est plutôt un homme carotte qui boit le sang des membres d'une expédition scientifique dans une base polaire. Et comment dire, on a du mal avec ce concept quand on regarde ce film hyper mou, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti après mon troisième endormissement devant ce film. Mais surtout, il passe à côté de la nouvelle originelle où la créature prend l'apparence et l'esprit d'une personne en l'absorbant. Fort heureusement, en 1982, Carpenter nous propose quelque chose de beaucoup plus terrifiant puisqu'il s'agit d'une entité qui vous dévore avant d'assimiler votre organisme pour en prendre la forme. Et du coup, tout être humain apparemment normal peut en fait cacher le monstre. La paranoïa est à son comble car au final, l'agresseur peut être partout et nulle part, surgissant là où on l'attend le moins, à commencer par l'intérieur de votre corps. John Carpenter réalise un film nihiliste et sans compromis. Le ton est apocalyptique car il annonce la fin du monde dans son final. Ainsi, The Thing fait partie de la trilogie de l'apocalypse de Carpenter, soit trois films annonçant la fin du monde et l'arrivée du mal sous trois aspects différents. Dans The Thing, la fin du monde est plus que probable et elle s'illustre sous la forme de la maladie et de la contagion. Puis, dans Prince des Ténèbres en 1987, dont j'ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos, Carpenter insiste sur le côté religieux de la fin du monde dont le doute n'est presque plus permis. Et enfin, l'antre de la folie en 1995 montre la chute de l'homme d'un point de vue psychologique avec cette fois-ci la confirmation que c'est bien la fin du monde et la folie sert de point d'orgue au dénouement du récit. Au moment où il entreprend la réalisation de The Thing, John Carpenter est au sommet de sa carrière, après le succès critique et public de New York 97, réalisé en 1981. Mais aussi parce qu'il est déjà reconnu comme le maître du cinéma d'horreur qu'il a révolutionné avec Halloween en 1978 en imposant les codes du Sletcher. Il bénéficie donc d'une large marge de manœuvre et c'est avec confiance qu'il réalise un film d'une profonde noirceur. Mais 1982 n'est pas le bon moment pour sortir un film d'extraterrestres amenant la fin de l'humanité sur grand écran. Car l'Amérique reaganienne a besoin d'optimistes mais de figures mythologiques saines et elle la trouve dans le gentil E.T. de Steven Spielberg. Face à la douceur du petit extraterrestre attendrissant, The Thing se fait laminer et il devient un échec retentissant pour Carpenter tout autant qu'un film incompris. Car le pessimisme de Bill John n'est pas à l'ordre du jour. En outre, à l'époque, on fit le rapprochement avec l'apparition du sida qui donnait comme une sorte de double sens à ce film, avec la peur d'une contamination d'origine mystérieuse et avec tous les tests sanguins montrés pendant le film. Beaucoup ont dit que c'était une allégorie du sida puisque quelqu'un qui est infecté n'en porte pas les signes et ceci a eu pour effet de terroriser les gens. Quand on regarde de près les détails du film, on ne peut que se rendre compte de la fantastique partie d'échec qui se joue entre la créature infernale et les douze hommes de la base. Le scénario est un génie absolu. Et là, je vous mets une alerte spoil parce que si vous n'avez pas encore vu le film, et bah bordel, quittez cette vidéo et allez voir ce film, vous reviendrez après pour l'analyse. Allez hop, ne perdez pas plus de temps, ne vous laissez pas spoiler, merde, ce film s'en vaut la peine. Pour les autres qui ont vu le film, et bah restez et n'oubliez pas de me laisser un post-blow. Bon, ça y est, on peut y aller ? Donc tout commence avec l'arrivée d'un gentil toutou adorable et très avenant qui est en fait un véritable cheval de Troie, puisqu'il est la chose venue de l'espace. Le toutou est tellement mignon qu'il est tout de suite adopté par l'équipe de la base. En fait, cette chose incarne l'une des figures que Carpenter adore, à savoir le mal absolu. Dans ce film, ce mal absolu est viral. Il contamine les êtres qui l'entourent en les dévorant pour les copier. Il les assimile et prend leur place dans le seul et unique but de se propager. Mais comme cette technique est quelque peu crade et pas trop discrète, la chose a une deuxième technique d'assimilation plus élaborée, l'ingestion cellulaire. Il suffit d'avaler une seule de ces cellules extraterrestres pour être contaminées. D'où la première scène du film où le chien lèche le visage de Bennings. La contamination est donc faite dès la première rencontre. Et du coup, la méthode de contamination est indétectable. Ainsi, la chose joue sa stratégie sur deux tableaux, avec la copie directe et celle par contamination cellulaire. La copie directe est souvent le pion sacrifié qui permet de détourner l'attention de ses ennemis, tandis qu'elle continue à placer ses autres pions en contaminant les uns après les autres, les membres de la base. Dans le film, la chose place donc ses pions habilement et possède toujours deux coups d'avance sur ses ennemis. Le principe des échecs est finalement de manger l'autre camp, et le film l'illustre à merveille. La base est d'ailleurs l'échiquier sur lequel se joue la partie, car si on regarde attentivement, les couloirs sont tous rectilignes et composent une succession de petites salles carrées, comme les cases d'un échiquier. Carpenter s'amuse de cette thématique avec beaucoup d'allusions dans la dualité chromatique du blanc et du noir au travers des images et des personnages. Pensez par exemple à la station noire sur fond blanc, ou même le chien au pelage noir et blanc. Ce même chien qui est obligé de sauter de trou en trou pour pouvoir avancer, et qui fait allusion au cavalier d'un jeu d'échecs. Un sacré cavalier de l'apocalypse au passage, tout aussi mignon qu'il peut paraître. Le personnage du chercheur, appelé Blair, est considéré comme le fou. Il est rapidement contaminé lors de l'autopsie du chien, et qui plus est, si on en doute, Carpenter a bien pris soin de lui mettre ses lèvres en contact avec le crayon infecté qu'il a utilisé pendant l'autopsie. Comprenant rapidement qu'il est contaminé, c'est lui qui détruit la radio et les moyens de transport pour éviter que la chose ne puisse quitter la base, et par là même, il paraît fou aux yeux des autres membres de la base. McCready, le personnage de Kurt Russell, est le héros auquel les spectateurs s'identifient. Et il est forcément le roi. Rappelez-vous, c'est lui qui possède l'autorité dans la base. Carpenter l'a d'ailleurs affublé du plus gros chapeau qui fait penser au symbole du roi aux échecs. Enfin, la créature est la reine puisqu'elle se déplace dans tous les sens. Elle essaye d'abattre le roi pour que la partie se termine, et elle le fait avec stratégie alors que McCready a juste de la dynamite comme argument. Carpenter nous régale vraiment avec toutes ses allusions subtilement cachées. Il va jusqu'à suggérer les pions des échecs à travers de nombreux plans qui montrent souvent les personnages alignés comme des pions sur un jeu d'échecs. En revoyant le film, vous verrez d'ailleurs que leur mort n'a que peu d'importance. Ils sont donc bien des pions sans intérêt. Enfin, pour en finir avec ses pions, Carpenter a choisi un casting basé sur des acteurs noirs et blancs. C'est tout simplement génial. Et la métaphore du jeu est poussée à l'extrême dans la dernière scène du film où McCready est acculé dans un coin de la base comme son pion lors de la partie d'échec au début du film. En face de lui, il a Child. Lequel des deux est infecté ? La réponse semble pourtant évidente. McCready ne peut être la chose, sinon pourquoi l'aurait-il fait exploser dans la scène d'avant ? Lorsqu'il offre du whisky à Child, ce dernier boit directement la bouteille sans avoir peur d'être infecté. Il est donc la chose. D'autant qu'il a été infecté par Palmer quand ils ont partagé leur joint pendant le film. Vous verrez aussi que dans la dernière scène, Child ne produit pas de buée quand il parle. Puis, soudainement, il en fait. Preuve en est que la créature s'est rendue compte qu'elle allait se trahir et elle s'empresse de reproduire cette illusion. Enfin, Child n'a pas la petite lumière dans les yeux qui permet d'identifier les humains durant tout le film et qui symbolise la vie. Les infectés ont les yeux sombres. Quant à McCready, ce n'est qu'une question de temps avant d'être infecté. D'ailleurs, sur la dernière image, on voit la lueur de ses yeux qui disparaît. Et lorsqu'une nouvelle équipe arrivera, elle sera infectée à son tour et inévitablement, à un moment ou un autre, toute l'humanité finira par être infectée. Ce n'est qu'une question de temps, mais l'humanité est déjà condamnée. Quel final ! C'est absolument génial. Sauf que ce doute macabre qui saisit le spectateur à la fin du film l'a totalement desservi au box-office. Et ce n'est qu'aujourd'hui que cette fin, sans espoir et terrifiante, rend le film culte. The Thing est vraiment symptomatique de ce cinéma des années 70-80 qui met en scène une paranoïa de l'hygiénisme et qu'il faut se méfier de tout le monde, même si cet ennemi n'est pas forcément extérieur, mais plutôt intérieur. Et c'est ce message de Carpenter qui insiste sur le fait qu'il est impossible de détecter les bons et les mauvais qui a perdu les spectateurs. Des spectateurs qui auraient préféré un film plus manichéen comme celui d'E.T. où leur repère était évident. Mais un film comme The Thing, où il n'y a plus de noir et de blanc, mais juste du gris, est simplement terrorisant pour l'Amérique de Reagan. Ainsi donc, The Thing fut un échec à sa sortie en salle en 1982. Fort heureusement, les années 80 auront la bonne idée d'apporter la VHS et le développement des vidéoclubs. Et ces deux inventions merveilleuses permirent de réévaluer cette perle du cinéma d'horreur injustement mésestimée. Et le temps a finalement rendu grâce à ce film, puisqu'aujourd'hui, il est considéré comme un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. Sous-titrage Société Radio-Canada